Générique Il fait parler de lui par son talent et ses productions humoristiques à la Boboulaise. Clantelex, jeune humoriste ivoirien dont on a pris plaisir à découvrir les vannes sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui la nouvelle étoile montante de la scène humoristique en Côte d'Ivoire et à l'international. Il est avec nous aujourd'hui sur ce plateau de C'est-à-dire. Et avec lui on parlera bien sûr humour, on parlera passion, on parlera carrière. Et on parlera également projet futur. Clantelex, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors à l'état civil vous êtes Niamke André Wandan. Oui c'est ça. Et Clantelex sur la scène. Oui. Alors Clantelex, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait Clantelex de façon littérale, le mot ne veut rien dire. C'est juste que c'est un anagramme du mot excellent. Et en fait mon idole c'est Stromae. D'accord. Stromae est parti de maestro et il a créé Stromae. Et un maître est forcément des élèves excellents. Et je ne pouvais pas m'appeler excellent. Parce que c'était à l'époque où il y avait le magnifique, l'intellectuel, le carburant, l'ambassadeur. Donc moi j'ai décidé de faire un jeu de mots, un jeu de lettres. Pour mélanger les lettres pour que ça donne Clantelex. Voilà c'est excellent mais pas en vélo mais vraiment un anagramme en fait pour créer Clantelex. C'est super. Alors on l'a dit vous êtes la nouvelle étoile montante de la scène humoristique en Côte d'Ivoire et à l'international. Mais est-ce que l'humour c'était un rêve d'enfant ou pas du tout ? Comment vous en êtes arrivé à la passion ? Je sais qu'à un moment ça a été un rêve. D'accord. Mais quand j'étais petit j'avais plus le rêve d'être, enfin le rêve de tout bon petit, être pilote. Mais après quand j'ai commencé à avoir les deux en maths je me suis rendu compte que ah non. Ça ne pouvait pas aboutir. Non non et après j'ai voulu être footballeur. Parce que je jouais très bien, je joue toujours bien au football. Mais après aussi, après le BPC on m'a envoyé à Boaké, ça a devenu un peu compliqué. Et là j'ai commencé à vouloir faire du théâtre. À faire du théâtre et après ça a suivi ce qui est en train de suivre. C'est surtout ce que vous avez aimé depuis l'enfance ? Oui parce qu'à la base l'ivoirien il est drôle. Et moi tout petit, entre amis, on regardait les émissions à la télé, bonjour. Et entre nous on venait se raconter les blagues qu'ils avaient déjà racontées. Et après à l'église, j'ai fait des théâtres, des récits pendant les fêtes de fin d'année. Et ensuite j'ai fait aux autres vacances. Je lui ai dit que c'était une sorte de culture en fait. Ça commençait à s'accumuler et puis après aller au lycée, ils ont créé une troupe. Là-bas, moi je le faisais juste pour plaire aux gens, juste pour me faire maquiller dans le lycée, pour que les gens puissent parler de moi, pour que les filles puissent aimer aussi. Donc c'est comme ça. Et après il y a des professeurs qui me disent non, tu peux perfectionner. Et c'est comme ça que je viens à l'INSA, que je passe le concours. D'accord. Et est-ce que dans ce fleuron du rire, vous avez un personnage qui vous marque, vous personnellement, qui marque vos spectacles et tout ce que vous faites ? En humour, il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes. Il y a déjà Fadil Kamara, qui est humoriste française, qui a une énergie, son énergie me plaît beaucoup. Ça m'inspire beaucoup, même si je ne suis pas assez énergétique sur scène. Mais il y a Romane Fresnet pour sa philosophie, pour sa plume, pour ses idées. Comment il développe ses idées, ça me plaît. Moi, je trouve que c'est vraiment bien de parler d'un sujet, par exemple, qui n'a rien à voir avec ce dont on veut parler, mais ramener les gens à cette réalité-là. Donc il y a Romane Fresnet qui m'influence beaucoup. Et En Côte d'Ivoire, en Abrice, à nous, qui a vraiment une très belle plume, qui a vraiment le sens de la répartie. Qui qu'on connaît ici, en Côte d'Ivoire. Et il y a Bess Adjaye aussi, qui était avec Sidi Kibakaba, qui a vraiment un bon jeu d'acteur, qui a beaucoup de personnes en fait. En fait, je m'inspire de tout le monde. En vrai, on va dire ça comme ça, je m'inspire de tout le monde. Je m'inspire des jeunes, je m'inspire des vieux. Donc vraiment, je cherche beaucoup à créer du clientélisme en fait. Donc créer du clientélisme, à regarder un peu tout le monde, pour pouvoir créer quelque chose de clientélisme. D'accord. Alors vous êtes un abobolé pur, ça ne se cache pas, vous ne le cachez pas. Et dans votre quartier populaire d'abobo, vous migrez pour de grandes scènes, on va dire nationales et internationales. Alors quel est le sentiment que vous avez devant ce succès fulgurant aujourd'hui ? Fulgurant peut-être, mais succès, ouais, mais fulgurant. Bon, après moi, j'en... On estime que c'est fulgurant. Ouais, ouais. En fait, moi, je suis admirateur. C'est-à-dire, j'admise moi-même mon propre parcours en fait, parce que je me dis, ce parcours-là, il me motive moi-même en fait. Parce que avant d'aller à Montreux, c'était à six mois que j'avais décidé de commencer à faire de l'humour, un métier en fait, d'une carrière sérieuse. Et après six mois, tu arrives à avoir un billet d'avion pour aller à Montreux en Suisse, représenter ton pays, mais particulièrement ta commune, ton quartier en fait. Donc déjà, on va dire, c'est une sorte de motivation, un combat en fait. Et une grosse fierté aussi. Une fierté, ouais. Mais bon, le plus, moi, je suis plus dans la motivation, parce que je me dis, avec ce parcours-là, ça peut inspirer des jeunes de ma génération. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est les jeunes de ma génération, de mon âge, qui ont autour de 25 ans, en dessous, qui sont beaucoup, je veux dire, exposés à la tentation. Il y a beaucoup de facilités, il y a la drogue, la cigarette, l'alcool, les femmes. Donc, je me dis, avoir un tel parcours à cet âge-là, ça peut peut-être motiver d'autres jeunes à pouvoir se concentrer sur ce qu'ils savent faire, parce que chacun de nous a un talent. À pouvoir trouver ce talent-là, essayer de le travailler pour pouvoir en faire un métier en fait. – Justement, vous êtes aujourd'hui un modèle pour plusieurs jeunes et pour les abobolais qui vous regardent. Alors, de vos vannes sur les réseaux sociaux à la Seine, on remarque que votre accroche est restée la même. Vous parlez des réalités de votre commune, abobo, mais pourquoi ce choix ? – Déjà, choisir abobo, c'est à la base, donc je parle sur le côté métier, humour. En humour, il faut que tu crées une personnalité. Et tu te crées une personnalité, c'est à travers cette personnalité que les gens vont savoir que c'est Clint Ellis, ou c'est magnifique, ou c'est Ramatoulaye. Et moi, je venais d'Abobo et je fréquentais, comme je l'ai dit, j'étais à l'Insac. Et souvent, j'entendais dans les conversations des gens, quand tu entends Abobo, les gens dans leur tête, ces gens sont en train de faire la guerre là-bas, ou ils sont en train de se macheter en fait. C'est toujours des clichés négatifs que les gens avaient sur la commune. Et vu que moi, je devais m'écrire une personnalité, il y avait le cliché, genre, les deux étaient là-bas, ça me saoulait un moment. Je me suis dit, ok, je décide d'être abobolé et d'assumer ce cliché-là en fait. C'est-à-dire, partir de ces clichés-là, pour créer une sorte de réflexion dans la tête des gens, pour dire, ouais, il vient d'une commune qui est peut-être considérée comme violente, mais il arrive à réfléchir pour écrire des choses, réfléchir des choses poussées dans ce sens-là. Est-ce que c'est forcément la violence ? Et après, je décide de parler des réalités d'Abobo parce que moi, je me dis, la violence qu'on a à Abobo, c'est peut-être un message que les gens qui pratiquent ces violences-là veulent faire passer. – Forcément suscité par quelque chose, c'est ce que vous voulez montrer. Et je me dis qu'eux, ils ont décidé de passer par la violence. Moi, je me dis peut-être que par la violence, le message ne va pas mieux passer, parce que les gens pleurent tout et tout. Et si je ne veux pas, c'est pas le rire. C'est comme ça que je décide de raconter des situations que moi, j'ai vécues à Abobo, dans mes sketchs en fait, tout en attirant l'attention des gens pour dire que c'est une réalité, ça existe, mais ça peut résister, ça peut arriver si on ne fait pas attention à telle chose, à telle chose. Ça peut arriver en fait. – D'accord, et aujourd'hui, vous vous présentez donc comme le porte-voix, on va dire de ces millions de personnes que compose cette commune. Mais quel est le retour que vous avez de la population ? Est-ce que c'est une reconnaissance ou un désaveu ? – Le retour est partagé en fait. – D'accord. – Il y a des gens qui trouvent que c'est bien, il y a des gens qui ont décidé d'associer leur voix à la mienne. Et même, on a créé une fondation avec Israël Guébeau, qu'on appelle Fondation Croix-Côte d'Ivoire, où on décide déjà d'écouter les gens, les populations, de savoir que c'est quoi le problème d'abord, avant de trouver une solution. Et la fondation ne va pas que rester à Abobo, on va essayer de l'étendre un peu partout dans la Côte d'Ivoire, un peu partout à Abidjan, tout ça. Et après, il y a des gens qui trouvent que non, ce n'est pas bien, que moi, au départ, ça me fatiguait. Que moi, je vais vendre, salir l'image de mon pays pour pouvoir plaire aux gens, plaire aux blancs, comme il le disait. Mais à un moment, ça me fatiguait, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde. – C'est ça. – Les gens ne vont pas forcément comprendre ton message comme tu le veux. Donc, j'ai décidé de dire, ok, d'accord, c'est un point de vue, c'est des points de vue. Après, j'ai fait un bac littéraire, je sais qu'en littérature, on n'est jamais d'accord. Il y a des avis, on discute tout et tout. Donc, si des gens trouvent que le fait de parler d'Abobo tout le temps, c'est saluer l'image d'Abobo, tant mieux. Si des gens trouvent que je fais du bon travail en parlant d'Abobo, ça permet aux gens de venir voir Abobo. Même si je sais qu'après mes spectacles, il y a des gens qui viennent me voir et qui ont envie de partir découvrir Abobo. – Abobo ? – Tout en parlant. – Parce que c'est aussi un moyen de le faire découvrir la commune. Il n'y a pas que des clichés négatifs. Abobo, c'est une commune tout aussi merveilleuse que les autres communes. – Et c'est clair. Et tu vois, moi, le truc, c'est que moi, je ne parle pas de ce qu'il y a de positif à Abobo. Je parle de ce qu'il y a de négatif. Parce que c'est ce que les gens disent, en fait. Moi, je parle de ces clichés-là. Et malgré ça, il y a des gens qui veulent forcément venir découvrir Abobo. Moi, je sais que j'ai ramené des Suisses à Abobo, j'ai ramené des Congolais à Abobo, j'ai ramené des Antilles à Abobo pour venir découvrir Abobo. – Le message porte, c'est ce qu'on constate. – Voilà. Après, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Après, c'est la vie, on ne peut pas refaire le monde. On essaie d'apporter notre pied à la restauration de l'image de notre commune. Et c'est ce qu'on peut faire. – Et vous vous y prenez très, très bien. Mais on remarque aussi que dans vos spectacles, vous pointez du doigt très souvent les agissements du gouvernement, de nos gouvernants. Est-ce que ce n'est pas vous mettre un peu l'accord du coup ? Vous n'avez pas peur que votre carrière en pâtisse en le faisant ? – Après, quand tu décides de faire un métier, je parle du métier des arts, des arts de la scène, du métier des arts vivants. D'une manière ou d'une autre, tu t'engages. Même quand tu décides de ne pas parler de ce qu'il y a dans la société, tu t'engages à ne pas en parler. Moi, par exemple, j'ai décidé de représenter ma communauté. Et ma communauté Abobo, je ne sais pas, mais d'où moi je viens, c'est compliqué. Il y a vraiment la précarité. Ce n'est pas comme genre, c'était un enfer, c'était la misère. On arrivait à manger, on arrivait… Par contre, souvent, je le dis dans mes sketchs, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de développement, il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez d'agents. Mais on arrivait à trouver des choses à nous rendre heureux, en fait. Donc, souvent, je… Après, c'est le gouvernement qui dirige le pays. C'est l'État qui a… Bon, nous, on fait partie de l'État, mais on a délégué des personnes pour nous diriger. Et c'est ces personnes-là qui dirigent le pays. Et ces personnes-là ne voient pas forcément tout. Donc, moi, je me dis… Que vivent les populations, il faut forcément des porte-voix. Voilà. Et moi, je me dis, l'humour, pratiquement, c'est carrément un miroir de la société. Donc, à travers mon humour, l'objectif, c'est de faire rire. La base en humour, c'est de faire rire. Mais moi, je dis, en plus de ça, même si les gens n'ont pas rire, ce que je passe, ça arrive souvent. C'est de faire passer des messages offerts. Il faut que le gars, il a compris que j'ai décidé de parler de telle chose, de telle réalité, du manque d'infrastructures, que les gens ne respectent pas le feu. que les policiers nous raquettent. Mais j'ai vraiment aimé ça, j'en ai fait passer, même si l'objectif est de faire rire. Moi, après mes sketchs, après mes spectacles, je veux que les gens partent en disant, « Ah ouais, il a parlé de telle société, il a parlé de telle situation, il a parlé de tel problème. » Et quand tu récultes, tu te rends compte, effectivement, le truc existe. C'est un éveil de conscience que vous voulez, en fait, d'accorder. Mais après, je n'ai pas envie de dire éveil de conscience. Les gens vont me mettre dans la case de panafricanisme, tout et tout. Non, moi, je suis plus pour ma communauté. Je veux juste que quelque chose se fasse, en fait. Même si on ne peut pas changer, même si on ne peut pas régler les choses, mais on peut commencer à essayer de faire. Après, la population va essayer de suivre, en fait. S'il y a l'action, il y a le geste qui est fait, nous, on pourra suivre après. Voilà. Alors, vous continuez donc de faire vos preuves sur le tapis de la scène humoristique en Côte d'Ivoire et à l'international. Mais quels sont vos rapports avec, on va dire, les autres poids lourds de l'industrie de l'humour en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, bon, les rapports sont drôlés. De façon de parler. Non, mais il n'y a pas vraiment de souci. La preuve pour mon spectacle, j'ai le soutien de tout le monde. J'ai le soutien des membres de ma génération. J'ai le soutien des dévancés. Et c'est vraiment… Je veux dire, c'est de bonne guerre, en fait. Parce que quand c'est dévancé, ils ont leur spectacle, ils nous prennent en première partie. Et moi, je me rappelle que j'ai fait la première partie de juste Crépingondo. Et c'est de là que j'ai eu un partenariat, un contrat avec la radio, fréquence 2 pour intervenir sur la radio, en fait. Donc, pour le dire, en fait, il n'y a vraiment pas de souci. C'est comme nos mentors, ils nous épaulent. Ils continuent d'apprendre à leur côté. Ils nous donnent des conseils. C'est comme ça, quoi. D'accord. Alors, et vous préparez un grand spectacle, le 25 ? Grand, je ne sais pas, mais… Un grand spectacle. D'accord. Un grand spectacle, on vous le souhaite. D'accord. Le 25 novembre, à l'Institut français d'Abidjan et plusieurs tournées africaines en 2023. Comment ça se prépare et qu'est-ce que vous promettez à votre public ? Déjà, beaucoup de pression et beaucoup de stress parce que moi, au départ, j'écrivais le texte, je pensais qu'il était drôle. D'accord. Enfin, je trouvais qu'il était drôle. Et vous estimez que ce n'est pas drôle jusqu'à ce moment ? Non, en fait, pas que ce n'est pas drôle. En fait, je trouvais qu'il était drôle parce que j'étais seul, je n'avais pas encore de soutien. Mais depuis que j'ai appris que le spectacle est programmé, que j'ai su et que j'ai signé et que la fiche est disponible et que je commence à avoir le soutien de beaucoup de personnes que je respecte, que j'estime beaucoup, qui sont des modèles pour moi, qui commencent à me dire « Non, on sera là, on va venir voir. » Qui me posent des questions de quoi va parler le texte et tout ça. Ça commence à me mettre une pression. Est-ce que le texte sera drôle ? Je ne suis pas sûr. Mais comme je l'ai déjà signalé dans le spectacle… Est-ce qu'on aura droit à un récit encore sur Abobo, par exemple ? Ça, c'est la marque de fabrique. Je ne sais pas comment je vais aborder le sujet sur Abobo, mais je sais qu'on va en parler. On va en parler, mais après aussi, après, je me suis dit, avec l'évolution, avec plus d'observation, je me suis dit, Abobo, il y a un problème. Mais en plus, on regarde le monde, on se rend compte que le monde même a un problème, en fait. Donc, on va essayer d'étendre. Certes, on va parler d'Abobo, mais on va essayer d'étendre le truc de Sota, parce que personne ne se sente exclu. Mais on va toujours amener Abobo, en fait. Vous parlez quand même d'Adjami ? Oui, après, j'ai parlé d'Adjami, mais moi, je me suis dit, je vais plus parler des situations, en fait. Par exemple, la police, le racket, je veux dire, la religion, c'est des sujets hyper… La religion, par exemple, c'est des sujets délicats, mais comment aborder le sujet de Sota ? C'est que je ne paie de personne, en fait. Les animaux de compagnie, est-ce qu'on sait à quoi ça sert ? Est-ce qu'on utilise ? Est-ce qu'on comprend ? Et puis, je suis parlé des hôpitaux, mais je suis plus vraiment sur le service, en fait, la société, les services dans la société, comment les gens utilisent ces services-là, comment ça se passe, comment on nous prend, comment on nous traite. C'est vraiment sur ce côté-là que je veux marxer, en fait, me baser. Et tout cela, bien sûr, sous fond d'humour. Oui. Bon, sous fond d'humour, d'accord, mais après, moi, je te tenais à signaler que je suis entrepreneur dans le domaine de l'humour. OK. C'est différent d'être humoriste. L'humouriste, il doit forcément faire rire. Et moi, comme je suis entrepreneur, et dans l'entrepreneuriat, il y a une règle d'or. C'est la somme de tous tes échecs qui conserveront ta réussite de demain. De demain. Donc, mon humour peut peut-être ne pas faire rire, mais après, c'est l'entrepreneuriat. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais une chose est sûre, j'ai écrit un texte et dans ma tête, je pense que c'est drôle. Et vu que le titre, c'est réflexion, on va réfléchir à le fait que ce soit drôle ou pas. Voilà. Et on pense que vous prenez quand même conseil auprès de vos dévenciers de la scène humoristique. Et je rappelle que nous aurons un grand spectacle avec l'Intélex le 25 novembre prochain à l'Institut français d'Abidjan. On aura beaucoup d'humour. Bah, ouais. On va parler aussi d'Abobo. Oui, franchement, Abobo, c'est la marque de fabrique. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada